Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, on se retrouve dans la tasse courte dans le tasse jardin parce qu'il fait encore bon à ce moment même si c'est un petit peu tard le soir il n'y a pas de soleil mais ça va aller donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que je vais vous présenter un truc un peu spécial je vous en ai parlé ça fait un petit moment déjà que je l'ai mais j'attendais à un moment avec pas trop de vent pour pouvoir le tester ça y est on a pu le tester je dis on parce que j'étais avec mon pote yacine que vous connaissez et qui l'a testé aussi on a pris notre pied vous allez voir super petit spot pour tester parce que pas dangereux en même temps assez large et sympa même s'il peut se piloter dans des endroits très petit parce que super maniable et on a vraiment pris du plaisir c'est vraiment différent par rapport au drone c'est une autre sensation donc je dis pas que je vais continuer là dedans là c'est que j'ai eu l'occasion de tester parce que je trouvais le petit pack assez sympa maintenant ça n'a rien à voir avec le drone bien sûr mais c'est beaucoup plus tranquille c'est beaucoup plus posé voilà donc je vous explique tout de suite de quoi il retourne donc c'est le f500 il n'y a pas de marque spécifique même si c'est je crois que c'est du haris ou un truc comme ça mais il n'y a pas de marque spécifique c'est le f500 proposé par obi gaga merci à obi gaga de m'avoir envoyé ce petit engin ça faisait un moment que j'avais pas eu d'engin de chez obi gaga donc ça fait plaisir de tester quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire donc je vous explique tout de suite ce qu'il ya dans la boîte donc vous aurez forcément la petite aile volante qui est là sans les autocollants vous aurez cette belle radio commande qui tient bien normal franchement belle bête vous aurez le petit et chine vr 06 le hichine le petit masque alors il est tout petit mais bizarrement il s'adapte bien sur les yeux et il est assez clair donc bien ce petit chine pour un pour un petit pack c'est plutôt c'est plutôt intéressant vous aurez bien sûr une petite batterie 7 volts 4 donc du 2s en 25 c 600 mh qui vous confère une durée de vol d'environ donc vous avez deux durées de vol si vous voulez que en vertical vous aurez à peu près 7 8 minutes de vol par contre si vous volez en horizontal vous aurez à peu près 12 à 15 minutes de vol parce qu'on consomme beaucoup moins vous allez voir on peut voler vite il peut atteindre les 100 km heure mais on peut aussi voler tout doucement presque façon planeur c'est vraiment très très sympa le petit chargeur usb qui va pour la batterie chargeur balance bien sûr dans le pack vous aurez aussi donc vous aurez un carton marron dans un carton blanc donc c'est assez bien protégé moi perso pas de souci ça c'était les protections de la télécommande pouvez garder pour un déguisement de chouette à halloween vous aurez deux hélices supplémentaires bien sûr un petit dry dry pour nettoyer les carreaux de du chine du petit masque avec un câble usb pour le recharger pour recharger le masque qui peut également servir pour la mise à jour du firmware de la radio commande s'il ya une évolution là il n'y a rien eu à faire bien sûr hop vous aurez une palette d'autocollants comme ça de stickers à mettre vous même donc c'est moi qui les ai collés j'ai fait à peu près comme c'était sur sur hobby gaga j'ai triché j'ai copié il me reste quelques trucs au cas où mais c'est plutôt facile à faire ça c'est la petite mousse que j'ai collé directement à l'intérieur ici dans le nez de l'appareil de du petit masque pour que ce soit beaucoup plus confortable mettez le pas si vous avez un gros pif en tout cas c'est bien plus confortable avec donc voilà pour le pack j'ai tout dit donc petite radio bah écoutez plutôt propre plutôt bien fini avec un bon répondant une bonne finition on est en mode 2 ici alors on peut également la voir en mode 1 et moi il ya eu une erreur je l'ai reçu en mode 1 donc il a fallu mettre en mode 2 ici et ouvrir la télécommande pour inverser tout simplement les petits switch les choses comme ça pour la passer en mode 2 c'est très facile à faire du moins ça se fait et puis changer les deux connectiques qui sont branchés dedans pas de soudure bien sûr mais je vous mettrai si j'y pense j'ai vu un petit tuto quelqu'un a fait une vidéo sur ce sur cet appareil et il vous montre comment passer la radio de mode 1 à mode 2 et vice versa ça peut vous servir pour l'avenir si vous avez des soucis avec une radio donc mode 2 avec pas mal de switch 1 2 3 4 5 switch et un variateur le variateur ne sert pas pour cet appareil là elle est configuré façon fly sky je sais pas si vous le verrez la façon fly sky c'est un petit peu c'est un petit peu c'est carrément même menu avec système setup et fonction de setup donc vous connaissez ce qu'on l'a la f6 6 par exemple ou la e range x c'est exactement les mêmes fonctions et sur cette radio vous n'aurez pas grand chose à faire donc vous avez ici pour vous déplacer dans le menu up le bouton enter ici et là vous avez validé ou exit donc exactement comme la f6 6 et vous n'aurez pas grand chose à faire à part les auxiliaires channels qui sont là donc vous devrez au départ ici assigné le bon switch donc chanel 5 switch b chanel 6 switch à tac chanel 7 switch d et chanel 8 switch c voilà donc il y aurait vous n'aurez que ça à faire dans un premier temps donc c'est indiqué dans la notice et ensuite quand vous aurez fait ça vous descendez encore et vous allez sur switch à signes ici tac et vous allez assigner le fly mode switch w à c'est à dire celui ci mode normal mode sport pour les deux vitesses et le idol mode switch b celui ci pour les modes de vol tout simplement donc on a trois modes de vol et le throttle hold sur le switch d qui est ici pour mettre en route ou couper les moteurs tout simplement donc plutôt bien fini là d'autres fonctions disponibles mais pas pour cet appareil là donc certainement pour d'autres appareils vous allez voir le petit récepteur je ne pense pas que ce soit un fly sky parce que j'ai pas réussi à le connecter avec ma jumper donc c'est pas du fly sky je sais pas ce qu'ils ont mis dessus mais c'est pas du fly sky bref je sais pas en quel protocole fonctionne cette radio même si tout est en fly sky c'est bizarre c'est peut-être un fly sky spécial je ne sais pas bref donc une fois que vous aurez fait ça votre radio sera configuré vous pourrez aller dans les dual rate bien sûr dual rate expo donc là si vous avez un souci je vous mettrai paf la vidéo pour les réglages de la fsi 6 puisque ce sont exactement les mêmes donc vous devrez configurer la channel one la channel 2 et la channel 4 c'est à dire aileron pitch et rotation et voyez ici je suis à 75% et moins 20 de d'expo et quand je descends pas je suis à 100% et moins 20 d'expo aussi donc vous pourrez régler vos deux vitesses comme vous le voulez avec l'expo vous voulez aussi si vous voulez pas un appareil trop nerveux moi j'ai trouvé le bon réglage franchement ça vole super bien donc voilà pour la radio pas grand chose de plus à dire vous avez les trims bien sûr les quatre rimes ici pour les quatre directions donc pas de maintien d'altitude forcément puisqu'on a aussi un mode libre donc le mode ici je vous ai dit pour les vitesses le mode là pour la mise en route le vr ne sert à rien le variateur ces deux là ne serviront pas sur cet appareil et ici vous avez les modes de vol donc le premier mode de vol tout en haut c'est le mode vertical voilà décollage vertical et vol vertical je vous ai montré un petit peu vite fait mais vous allez en revoir tout à l'heure vous allez adorer la vidéo pendant que j'y suis dans cette vidéo je ferai certainement le tirage au sort et je vous le mettrai dans la outro donc aller jusqu'au bout ce que la vidéo n'intéresse pas aller à la fin pour savoir qui va gagner les frames que j'avais mis en jeu les frames if light donc rendez vous dans la outro je vais pas le faire en live cette fois ci parce que ça me prend du temps à chaque fois dans la vidéo donc là je vous mettrai les gagnants directement dans la outro allez voir on sait jamais ou alors vous patientez ça va pas être si long que ça et je vous assure que ça vaut le détour je vais vous faire un beau petit montage pour le vol mise à part ça bon bouton on off ici on a également deux antennes donc très très bonne réception on a cette antenne ici qui est orientable et une antenne ici à l'intérieur qui est à l'horizontale donc je disais mode de vol ici vertical à la base ici deuxième mode de vol c'est le mode horizontal mais stabilisé c'est à dire vous allez voler tranquillement dès que vous allez tourner que ce soit en faisant du rôle ou en faisant du yo l'avion va tourner directement mais est toujours stabilisé il ne va pas pencher dans tous les sens c'est super facile à prendre en main vous n'aurez en fait que la puissance ici et descendre ou monter donc si vous poussez vous baissez le nez si vous tirez vous montez un peu comme un drone et de toute façon c'est du pilotage avion mais là complètement stabilisé donc vraiment super facile à prendre en main et le mode 3 ici c'est le mode accro tout simplement un vrai mode accro quel vrai bonheur donc j'ai pas fait des figures de malade parce que je le prenais en main c'était mon premier vol mais quel bonheur à piloter je vous assure en accro même pour mon premier vol dès que j'ai été dans le masque j'ai été super à l'aise et l'énorme différence entre une aile volante entre cette aile volante et un drone c'est que le mode accro et ben on vol à vue c'est beaucoup plus facile parce que il a une forme bien particulière il est bien visible en l'air et ce qui pêche un petit peu avec les drones c'est qu'on a très vite on perd très vite l'orientation en mode accro parce que c'est pas facile forcément à repérer dans l'espace et le moindre mouvement le fait échanger d'orientation alors que là c'est très très doux et même en mode accro c'est beaucoup plus facile à prendre en main donc ça peut même vous aider pour la maîtrise du mode accro donc voilà pour cette petite radio elle fonctionne normalement avec quatre piles lr06 vous avez je l'ai oublié à la maison vous avez un branchement avec un rack pour mettre quatre piles lr06 mais le rack est branché en jst donc je lui ai mis une petite batterie la dual sky et dual sky eco s qui fonctionne parfaitement bien en 7 volts de cap et j'ai mis un petit bout de mousse par dessus pour que sa force un peu up et que ça bouge pas sinon petite innovation sympa on a une poignée ergonomique qui se rentre dans la télécommande encastré donc très pratique pour la transporter et sinon ce petit effet granule très bien pour la prise en main et cet effet carbone un petit peu sur le dessus ça n'en est pas je pense pas c'est un effet carbone sur le dessus donc super sympa c'est pas un gadget à 2 francs 50 on a une belle bonne radio je trouve voilà en ce qui concerne le ver 06 bon bah la plupart des gens le connaissent il est tout simple à utiliser vous avez une mise en route ici en maintenant cinq secondes ensuite le même bouton vous appuyez un petit coup ça fait un scan et ça va vous caler directement sur la bonne fréquence l'antenne est en linéaire puisque là on est en linéaire 1 penser à mettre une antenne champignon si vous voulez voir un truc qu'à une antenne polarisée et sinon un bouton menu je vais pas le détailler plus que ça et un bouton plus moins pour bouger entre les canaux simplement ou naviguer dans le menu donc rien de particulier juste mise en route on maintient cinq secondes ou éteindre on maintient cinq secondes vous avez un petit témoin lumineux ici et on a également une prise usb pour la charge de la batterie qui est une batterie 3 volts 7 à l'intérieur donc voilà pas grand chose de plus à dire sur ce petit masque en ce qui concerne notre petite aile volante iiii ça m'a fait peur au départ mais quel bonheur donc on voit la petite cam qui est là donc c'est une 1000 tvl elle manque un petit peu de luminosité pour moi mais dans la vidéo vous verrez il était 9 heures du soir 9 heures 9 heures et demi ça veut dire que le soleil était très bas on l'avait en face la prochaine fois que je vole j'irai voler vers midi 14 heures quand le soleil est bien haut je pense qu'on aura une bien meilleure luminosité donc sinon ce sont des petits moteurs 18 06 en 2300 kv donc suffisant pour atteindre jeudi les 90 100 km heure en vitesse de pointe tout simplement vous aurez à assembler ces deux parties là alors moi je pensais que ça allait claquer tout de suite mais non c'est du pep donc c'est du polypropylène du ppe pardon polypropylène expansé beaucoup plus résistant que du polystyrène vous l'arracherez pas comme ça c'est très costaud sa mémoire de forme donc même si vos pokés c'est c'est vachement solide j'ai été surpris et même ces petites parties là bah écoutez sont vachement costauds je pensais que ça allait péter rapidement donc vous devrez les encastrer faites attention parce qu'il y en a une qui va à gauche une qui va à droite pouvez pas les inverser il ya une forme à respecter et puis les autocollants pour assurer un peu j'ai mis les autocollants dessus ça assure un petit peu le le maintien en tout cas ça va pas bouger pendant les vols ça c'est clair si vous tombez à fond sur le bitume ça bougera peut-être un là c'est clair donc on a deux petites dérives ici qui sont des rives ailerons je sais pas trop je connais pas trop les termes de ces engins là en tout cas ça c'est un adave c'est un avion à décollage et atterrissage vertical en anglais c'est vétol mais en français c'est un adave et donc on a deux petits cerveaux en dessous de trois grammes sept pour chaque chaque comment on va appeler ça les dérives non la dérive c'est ça je crois ça c'est les ailerons je sais plus non c'est peut-être bien les dérives bref deux petits cerveaux ici en trois grammes sept ça marche super fort alors il n'ya qu'en accro où vous allez pouvoir bouger les ailerons sans avoir de gaz sinon en mode stabilisé vous serez obligé d'avoir un filet de gaz que ce soit en mode vertical ou en mode horizontal vous devrez avoir un filet de gaz pour que pour avoir le répondant sur les dérives ici sur les directions ensuite nous avons donc les hélices et je vous ai dit vous en avez deux plus deux supplémentaires à l'intérieur ce sont des 50 30 donc pas forcément beaucoup d'amplitude on verra si on peut changer les hélices pourquoi pas ensuite vous avez une petite canopée ici qui est aimanté vous avez deux aimants à l'intérieur qui permet de la maintenir assez facilement ça tient bien ma foi ici la petite carte tout en un avec les cerveaux bien sûr et le récepteur ici qui voyez il ressemble beaucoup à un fs a8s mais ça n'en est pas un pas du tout donc voilà il sera connecté à la base il sera à l'intérieur du boîtier moi vous me connaissez je préfère sortir l'antenne et comme d'habitude le petit colson qui va bien petit colson blanc avec le petit gaine thermo blanche pour ça fasse la classe à dallas et comme ça je suis sûr d'avoir une très très bonne portée et est ici donc l'installation de la batterie alors on a un centre de gravité à 125 135 de la queue 1 qui l'amène à peu près par ici donc quand vous installez la batterie éviter de la coller au nez ici je vous conseille de la ramener un peu plus voilà vers la carte déjà avec la batterie dans le fond ici ça fonctionne il aura peut-être un peu plus tendance à piquer du nez mais ça fonctionne parfaitement bien aussi donc voilà pour la connexion c'est tout simple on va mettre en route la radio le stick à zéro tac petite fonction sur la radio que je ne vous ai pas montré si vous appuyez ici au départ vous avez un petit compte à rebours ici que vous allez pouvoir régler donc vous descendez ici hop là vous descendez pardon sur cette up là et moi je les régler à huit minutes puisque huit minutes c'est le temps de vol maximum en vertical donc je l'ai mis à huit minutes je sais que si je suis en horizontal je peux traîner encore un peu après vous avez un clignotement sur l'appareil faut vérifier de temps en temps et au pire des cas s'il ya de l'herbe vous vous atterriez tranquillement et puis c'est tout mais sinon mettez 10 10 à 11 12 minutes si vous voulez en en horizontal de toute façon une fois que vous êtes sur cette up ici vous allez à droite ou à gauche pour régler votre temps et vous mettez enable switch sur le c'est à dire celui ci c'est à dire que la tac je lance le chronomètre c'est parti et au bout de huit minutes je vais avoir un bip dans la radio qui va me dire on arrive en fin de batterie attention il va être temps de se poser vous le repoussez le chrono s'arrête et vous avez le reset switch je l'ai mis en c'est donc celui là qui va permettre justement de remettre les compteurs à zéro tout simplement voilà donc très sympa aussi cette petite cette petite fonction au départ donc là il est mis en route on va connecter la batterie déguilic voilà très très sympa le petit coup de l'aimant paf c'est connecté et là et là on est connecté donc le switch vers le haut ici et là on n'a plus de répondant le switch vers le bas et on est parti et je suis bien en mode horizontal donc pour calibrer c'est tout simple pour le premier vol mettez le bien à plat et vous allez baisser les deux trottels hop vous coupez le switch et vous baissez vous baissez les deux switch pardon vers le bas et là on a vu je sais pas si vous l'avez vu il ya une petite led verte qui clignote regardez vous l'avez vu clignoter ou pas moi je le vois ça veut dire qu'il est calibré tout simplement donc voilà on a fait le tour de ce petit appareil il me reste plus moi qui à vous souhaiter un bon vol et on se retrouve tout de suite sur le champ de tir c'est parti avec mon pote yacine très bientôt on va parler de la q46 de chez jj rc je sais que vous attendiez de la voiture donc là ce sera une petite voiture en un douzième et j'en attends une autre je vous dis pas tout de suite ce que c'est je vous fais la surprise elle va pas tarder allez c'est parti on va voler yep les loulous bon salut yacine on s'est trouvé un nouveau petit spot donc je vous présente le champ voilà ça s'appelle le champ ah c'est ça c'est marqué ça l'entrée c'est le champ petit spot sympa il ya plein d'herbes partout mais on a une petite aire de décollage pile poil il manque juste le hache en fait avec un petit un petit talus pour faire le kéké en fpv et on va enfin se tester le petit f500 que j'ai là il n'y a pas trop de vent pour une fois on va en profiter donc bah écoutez c'est parti les petits loups 1 on va mettre en route on est des fous on y va direct mais des malades bon ça s'allume déjà non pas là alors un endroit à peu près plat allez c'est parti donc mode horizontal stabilisé mode mode vertical stabilisé mode horizontal stabilisé et mode horizontal en libre je pense qu'on va garder ça pour le fpv donc c'est parti un petit calibrage là je laisse en vitesse 2 tout de suite et puis ma foi on déverrouille let's go donc super stable on n'a vraiment pas beaucoup de vent c'est cool donc tu vois j'ai le le rôle gauche droite qui agit là ça agit sur les moteurs direct je pousse en avant je tire hop et on a la rotation sur le yo puisque c'est du mode 2 de base et on a beaucoup moins d'autonomie en en vertical qu'en horizontal il donne à huit minutes tiens d'ailleurs je vais lancer mon chrono c'est parti huit minutes en vertical et jusqu'à 15 minutes en horizontal donc c'est parti je lance en horizontal je prends un peu d'altitude quand même au cas où parce que je suis pas encore trop trop fier et c'est parti je joue sur le yo simplement je vais réduire les gaz pour faire un petit vol tranquille là tu vois on a le cul qui baisse j'ai vachement réduit les gaz ça facilite grandement la prise en main d'un avion parce que c'est souvent au décollage et à l'atterrissage qu'on a des galères on va se faire emmerder par les moustiques alors je pousse du nez hop et on peut bouger on n'a pas besoin forcément d'énormément de place je vais piquer du nez hop voilà je vais faire passer devant nous donc là on est en mode stabilisé complet c'est très doux c'est fun hop je vais tire pour monter je vais mettre un peu de gaz excellent je tire je suis vraiment stabilisé annoncé c'est doux même si je tire à fond vers le haut à r1 là je tire à fond vers le haut voilà il est au max peut pas aller plus haut il peut pas se retourner forcément je vais faire à fond de rôle à droite voir rôle à droite à y tourne pareil donc ça agit je pense plus sur les moteurs il n'y a pas les dérives qui bougent les dérives bougent les ailerons bougent que pour monter ou descendre ouais donc je vais peut-être peut tenter un petit coup d'accro je suis un fou je suis un malade là je suis en accro donc là normalement il ya même moyen de faire des figures je tente je suis un ouf vas-y je remets en stable excellent j'ai remis en stabilisé on va se tenter un petit atterrissage assez fun 1 0 tu connais l'histoire il n'y a pas pas un tapon à tapons non non et rond petit pas tapons c'est nul allez spécial dédicace en accro yes à propre je redresse je remets en stable pour le sud je me tente très bien un petit rôle en accro je prends un peu d'altitude je remets en accro je vais me tenter un rôle gros oh superbe allez je le sens bien je suis tout en accro là allez genre stabilise yes ça peut vraiment mettre en confiance à se tenter quelques petites figures alors pour l'atterrissage j'ai testé l'autre jour il faut surtout pas baisser trop les gaz faut même avoir tendance dès qu'on remet en mode vertical à remettre du gaz je vais venir vers nous à la renvoyer les tout doux là allez un coup de rôle à droite ah j'ai du mal à pousser vers l'avant merde je marche sur le sac yes waouh 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 pour un premier vol je suis super content enfin un premier vrai vol parce que j'ai testé vite fait hier soir est-ce qu'il clignote non il clignote pas un peu oh je suis à 6 minutes 50 ça va est-ce que tu veux tester bah écoute ça fait longtemps que j'ai pas pris une radio ouais pourquoi pas un petit test bah écoute de toute façon si ça craint tu coupes donc là t'as l'armement ici donc si tu mets pas de gaz il y en a pas tu vois déjà si tu coupes les gaz à fond bah il va tomber comme une merde et puis il ira dans l'herbe puis c'est tout sinon pour le décollage petit conseil que je te donne et que je vais donner à tout le monde en même temps écoutez moi pendant que vous êtes là bien mettre du gaz au départ si tu mets un filet de gaz pour décoller il va avoir tendance à prendre un pam et à tomber avec les fluctuations d'air il aime pas donc n'hésite pas à lancer tes moteurs comme ça voilà et dès que c'est lancé hop tu mets un bon coup de gaz comme un drone pour te retrouver à 1m 1m50 et après bah tu pousses tu tires droite gauche et rotation ici pour le laisser droit à peu près et puis après voilà bah je pense pas que tu tentes l'accro tout de suite non non mais après tu te sens pour partir en horizontal pourquoi pas bon bah écoute je te laisse faire bon vas-y c'est parti vas-y mon Yacine allez les coups de gaz ouais passe pas tout de suite en horizontal toute façon voilà et maintenant déjà tu peux le gérer comme ça alors ça se gère tout seul ok première fois pour Yacine je précise pour moi c'est vraiment un engin pour débutants qui veut s'amuser donc je rappelle que c'est du PPE c'est pas du polystyrène c'est du polypropylène expansé c'est beaucoup plus résistant quand même alors c'est stable ah ouais c'est super stable il faut pas de vent par contre dès qu'il y a du vent il y a une super prise au vent donc là si tu le sens bah écoute tu prends un peu d'altitude et tu passes en voilà tranquillement allez je te conseille de faire tes rotations tout de suite voilà donc tu sais pour prendre de l'altitude tu tires le manche voilà comme un drone de toute façon c'est le même mode 2 de toute manière alors pareil il peut voler assez vite pour l'instant on économise un peu de batterie on fera peut-être un petit vol en FPV après mais il peut aussi voler tout doucement quand il vole doucement il a le cul un peu sur l'arrière tu sais tu sens qu'il traîne un peu mais ça permet de le prendre en main on n'est pas obligé d'être à fond tout le temps quoi ah puis c'est doux hein punaise que c'est doux alors tes premières sensations pour un débutant c'est top déjà se faire au clôtage avec des commandes dans ce coup d'un drone en fait ouais c'est ça avec l'effet planant en plus planant c'est moins brutal c'est plus facile à rattraper et puis à ce côté on veut se faire faire un peu avec en rat mode je pense que c'est plus facile oui carrément carrément c'est quoi ? ah c'est le soleil que j'ai vu refléter dans les hélices oui parce qu'il n'y a pas de LED devant mais j'ai vu un clignotement rouge on a les criquets avec nous tu as vu pareil encore un petit clignotement là terrible c'est plus cool donc par contre ne traîne pas trop parce que je pense qu'on ne va pas être loin d'être de la fin de batterie il me semble donc est-ce que tu le sens de le ramène pas en horizontal voilà donc tu as vu ce que j'ai fait tu peux mettre un peu plus haut si tu veux et quand tu te retrouves au dessus de nous à peu près et bien tu cliques sur la verticale et tu remets un coup de gaz pour le stabiliser alors ouais c'est difficile de sentir quand le faire ouais puis tu ralentis arriver au dessus de nous et tu remets du gaz quand tu es en verticale quand tu le sens voilà ouais tranquille tranquille non tu vois si tu ne mets pas assez de gaz il va se coucher alors attention si tu descends trop vite le trottel pareil il ne va pas aimer il faut vraiment le maintenir là je ne sais pas si tu peux le ramener vas-y ah ça va être chaud si 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 tu avances ah 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 remets du gaz un petit coup un petit coup de gaz encore ah s'il n'y a pas assez de gaz il ne se stabilise pas voilà allez un petit rôle à droite superbe coupe superbe et pour une première je te félicite franchement bravo ouais bah bravo à toi c'est clair est-ce que ça clignote ou pas ouais j'ai un clignotement ça y est la lettre clignote en vert donc on va s'arrêter là pour cette batterie et puis on va pouvoir se tester un petit coup de fpv et la classe franchement je suis super content mais ouais super petit engin donc décollage vertical et une fois que l'engin va être en l'air dès que je passe en horizontal je baisse le masque et j'essaye le fpv et j'essayerai même des figures ouais t'as fait ça à vue je vais prendre de l'altitude parce que j'essaye de chercher un peu de fpv et puis je passe je vais dire les gars je vais dire les gars on va s'arrêter et j'essaye de perdre et j'essaye de perdre et j'essaye de perdre alors dis moi tout ouais 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 vibration hop en tout cas en mode stabilisé allez suis la rampe de fleurs allez mode accro on va mettre en plus de gaz Joli ! C'était au-dessus, un petit peu au niveau des arbres, derrière toi. Tu me diras, je te l'enlèverai le moustique ! Lâche pas la manette ! C'était au-dessus, un petit peu au-dessus, un petit peu à s'il te lèverai. Là je suis dedans. Je vais essayer de me faire une partie de la vidéo. Je vais essayer de me faire un peu. Ok. Je vais essayer de me faire un peu. Je vais attendre. Oui Ouais Il y a un bouffe pas tout solide Il est très concentré, très concentré Ouais C'est pas qu'il peut faire une figure inversée Ah ouais, alors ça après Ah t'es un malade, t'es ou T'es ou Ok Wow 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 Ah j'étais sur l'avion là Ça fait quoi ? Ça force, tu vois que ça force Alors est-ce que tu tentes Un looping avec une vrille C'est ça Une vrille Et vrille Wow C'est toujours là C'est un peu loin Un peu loin Ouais Ouais Là t'es pas mal là Vas-y Ça veut dire Ça veut dire Plus aucun contrôle étant donné que c'est commandé par les moteurs atterrissage parfait super vol je me doute donc voilà les amis pour la revue du petit f500 qui m'a été envoyé par roby gaga je vais tout de suite retirer la batterie ouais ça clignote donc pensez ne faites pas comme moi pensez à mettre le timer sur la radiocommande vous mettez à 8-10 minutes comme ça vous êtes sûr de pas trop dépasser mais bon au pire des cas ça risque rien si vous êtes dans un champ comme ça évidemment pas sur du bitume donc voilà pour la revue du f500 franchement moi je kiffe je ne connaissais pas les ailes volantes alors je le recommande à tout le monde si vous n'avez pas trop trop de vent chez vous tout le temps des petites fenêtres comme ce soir c'est souvent le matin ou le soir qu'il y a un petit peu moins de vent vous allez vraiment vraiment prendre du plaisir le FPV c'est un pur bonheur ça change vraiment du quad et puis cette sensation de planer c'est vraiment très sympa donc on ne peut pas vraiment planer avec celui-là parce que dès qu'on coupe les moteurs on n'a plus les dérives les directions quoique je n'ai pas essayé quand j'étais en mode FPV ça c'est peut-être en mode stabilisé on testera bref que du bonheur moi je kiffe faites vous votre propre idée sur ce petit engin en attendant moi il ne me reste plus qu'à vous dire portez vous bien à bientôt dans mes vidéos ciao ciao salut moi Yacine on va se faire un petit coup de FPV quand même fait plein en les les y Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501